Nous allons voir le sujet tout de suite, dans 3 secondes. 15 août, 7h du matin, place de la Concorde. Les premières colonnes allemandes pénètrent dans Paris. Non, rassurez-vous, en dehors des touristes, les Allemands n'occupent pas de nouveau la capitale. Il s'agit, comme souvent en cette période, du tournage d'un film, Le Sang des Audes, avec en vedette Jodie Foster, qui fut notamment l'interprète principale de Buxi Malone et Taxi Driver. Quel personnage jouez-vous dans ces films ? Une fille qui s'appelle Hélène Bertrand, une jeune costumière, non, coûteuse, une coûteuse, dans un atelier, qui tombe amoureux d'un soldat, enfin, l'histoire d'amour pendant l'équipation. Qu'est-ce qui vous a intéressé, dans ce rôle ? Surtout de travailler avec Chabrol et d'adapter un roman de Simone de Beauvoir, surtout. C'est ça le plus intéressant. Moteur, Carole, PPO, le clap. Annonce, 16 sur 6, première. Et en effet, pour la première fois, Simone de Beauvoir a accepté qu'une de ses oeuvres soit portée au grand écran. Une coproduction américano-canadienne, avec la participation d'Antenne 2. Le réalisateur est français, Claude Chabrol. C'est un livre très étrange, parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont entre les pages. Alors, le travail du scénariste a été de prendre ce qui était entre les pages et de le ressortir. On retrouvera quand même ce qu'il y a dans les pages, un peu. Absolument. Il y a et ce qu'il y a dans les pages, et ce qu'il y a entre les pages. Figurants, bâtiments et l'obélisque, elles-mêmes, tous ont revêtu leurs costumes d'époque. D'importants moyens ont été mis à la disposition de Claude Chabrol. Et bien que l'équipe soit française, l'ambiance du tournage ne dépayse pas trop l'actrice américaine. Alors, comment se passe un tournage avec une équipe française par rapport à un tournage avec une équipe américaine ? C'est toujours pareil. Toujours les mêmes jeans, les mêmes blousons. C'est comme si on avait sa famille partout. L'ambiance est la même ? Oui, un petit peu. C'est plus sérieux ici. Je veux dire, aux Etats-Unis, rien que moins sérieux. On blague un peu trop, en fait. Vous l'avez remarqué, Jodie Foster parle parfaitement le français. Quand elle a eu 10 ans, ses parents l'ont placée dans un lycée français aux Etats-Unis. Ils jugeaient que c'était une parfaite éducation pour une jeune fille.